Une délégation conjointe, mairie de Brazzaville, député membre de la commission économie et finances de l'Assemblée nationale, a effectué hier une visite au site de la société Averda, à l'IFOULA, dans la banlieue nord de Brazzaville, un site destiné à l'enfouissement et au traitement des ordures ménagères. Alfred Kiba. Faire de Brazzaville cette cité luxuriante et qui fait bon vivre, c'est l'objectif que s'est assigné la société Congo Environnement Service Averda, à travers le balayage et le ramassage des ordures ménagères dans notre ville capitale. Une opération qui s'est concrétisée avec l'octroi par la mairie de Brazzaville, à Averda, de cet espace de 40 hectares situé dans la banlieue nord de Brazzaville, j'ai cité l'IFOULA. Un site qui vient d'être visité par les députés, membres de la commission économie et finances de l'Assemblée nationale, mais aussi par la mairie de Brazzaville, représentée au plus haut niveau. Sitôt arrivés, les invités ont eu droit à la présentation du projet par la coordonnatrice à travers ces images. Les déchets qui viennent de Brazzaville arrivent directement au centre d'enfouissement ici. Dès leur arrivée, ces matériaux ou le flux de déchets, ils pourraient être un produit de déchets, des matériaux recyclables qui pourraient trouver leur entrepreneur. Nous avons aussi dans les déchets collectés à Brazzaville, des matériaux qui sont susceptibles de donner des matériaux de compostage nécessaires pour les agriculteurs. Tous les refus des déchets recyclables, qui ne sont pas des déchets ou des matériaux susceptibles pour le compostage, sont considérés comme des refus. Ils sont envoyés directement vers le centre d'enfouissement. Les déchets qui ont suivi avec une attention soutenue ce projet par la voix de leurs représentants ont réagi en ces termes. La ville de Brazzaville devient de plus en plus salubre. Et en examinant la loi de finance initiale ou le projet de la loi de finance rectificative, nous nous sommes aperçus qu'il n'y a aucune inscription budgétaire liée à l'assainissement ou à la propriété de la ville de Brazzaville. Et à ce titre, nous avons interpellé le gouvernement sur cette question. Et le gouvernement nous a dit oui, le projet existe. Malheureusement, il y a un problème d'inscription budgétaire. Et à ce titre, nous avons organisé une descente sur le terrain pour voir ce que la société Averda est en train de réaliser. Parce qu'il y a un contrat qui lie la République et la société Averda. Si alors que ces déchets, une fois traités, pourront être bénéfiques à l'État congolais dans les secteurs agricoles, énergétiques et gaziers.